bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de emma aujourd'hui on se retrouve pour une toile terminée une toile qui vient de chez gbfk mais cette vidéo est pour le partenaire panda all qui m'a demandé d'utiliser les articles qui m'avait envoyé donc vous avez déjà vu deux vidéos l'unboxing que je vous mets juste ici et le lien en barre d'infos d'une réalisation d'une carte à gratter avec les pochons qui m'avait envoyé alors excusez moi j'ai monté des escaliers en courant je suis un petit peu soufflé alors on s'occupe surtout pas de ce qui est ici de dos que vous voyez ça c'est les diamants pour la toile ça c'est toujours le truc pour ma nièce qui est toujours en réalisation depuis l'année dernière c'est pas grave on lui en veut pas alors je vous montre tout de suite la toile vous voyez déjà comme ça voyez c'est des ronds voilà alors je sais c'est pas au goût de tout le monde même moi je suis pas trop fan de ce que j'ai fait mais panda all nous demande de réaliser des articles en un mois après la livraison du colis et très sincèrement comme certains le savent je suis en plein gros défi été je sais pas quand est ce que vous voyez cette vidéo peut-être au mois de septembre je sais pas mais là aujourd'hui on est le 28 juin je suis en plein gros défi été et il fallait que je fasse la vidéo pour panda all que j'honore leur demande et le fait qu'ils m'ont envoyé le colis donc voilà ce que j'ai fait j'ai tout diamanté mon fond ensuite j'ai fait les chaussures et après je me suis occupé du chat et du sac ce que je voulais faire c'était voir pour mettre des strass dans les ronds de chaque endroit du sac sauf que ben voyez il ya des ronds ils ont pas tous les mêmes forts il y en a ils sont gros il y en a ils sont petits il y en a ils sont ovales il y en a voilà donc du coup je pouvais pas trop faire ce que je voulais donc du coup je me suis dit je reste sur une bande je m'aligne au niveau du sac pour qu'au moins ça passe un petit peu joli c'est sûr c'est pas super mais c'est sympa comme ça ça me dérange pas moi ça me choque pas donc c'est pas fou fou mais ça me choque pas alors excusez moi cette toile si je l'ai acheté chez gbfke bien sûr le 13 janvier 2022 et je l'avais reçu le 22 janvier 2022 c'est une toile en 30 30 taille du dessin 24 par 24 nombre de couleurs 19 en diamant rond je vais commencer le 17 juin terminé le 27 juin sachant que le week end je ne l'ai pas touché et que je l'ai touché qu'une heure par jour à mes pauses du midi voilà j'ai une heure trente de pause le midi donc une heure le midi à chaque fois ça a pris dix jours alors du coup cette toile si quand je l'ai emmené j'avais j'ai rien fait du tout pas de carré pas de cases rien mais que je m'occupais du fond et en fait à chaque fois que je m'occupais d'un j'avais la barquette qui venait se coller là sur le bord ça m'a gonflé j'avais pas ce qu'il fallait pour mettre du washi ni rien du coup pas tout simplement j'ai pris du scotch voyez du scotch tout simple voilà donc pour les personnes qui veulent pas acheter des washi chacun chacun pense qu'il veut chacun fait ce qu'il veut c'est votre toile faites ce que vous voulez si vous voulez pas acheter washi prenez du scotch tout simple et ce qui est bien ça c'est sûr ce qui est bien avec le scotch tout simple c'est qu'on voit encore le tableau oui ça c'est vrai que c'est un avantage on voit encore le tableau c'est pas mal avec le scotch tout simple donc si un jour moi je vois que ça m'embête un peu mon washi tape je pense que je couperais le washi tape au niveau du tableau et je mettrais un scotch tout simple c'est sûr c'est moins joli mais des fois quand on passe beaucoup de temps sur une toile et que c'est le tableau qu'on voit le mieux plutôt que ce qu'on a écrit même si moi j'écris comme une cingouin ben oui des fois vaut mieux de découvrir un peu le tableau et que ce sera plus facile à diamanté donc scotch simple tour le fond les chaussures et ensuite j'ai fait tout le noir du sac et le chat tout le blanc et j'ai posé mes strass et j'ai fait tout le reste le truc ce qui est bien alors j'aurais pu remettre un diamant là encore ici j'aurais pu le faire ce qui est bien avec les petites toiles comme ceux ci plutôt que les toiles ben de de qualité supérieure de grandes marques c'est que les diamants sont plus petits on a on a tous remarqué comme assez souvent c'est que les diamants ne sont pas serrés serrés il ya quand même un petit peu d'espace entre eux donc on peut jouer à les pousser un petit peu et pouvoir mettre un gros strass et resserrer un petit peu autour du strass les diamants c'est ça qui est bien que ce type de toile c'est plus simple par exemple que dac dac je sais pas si vous rappelez je vous avec des strass la dreamcatcher si je me trompe pas attrapeur de rêve je vois que j'ai oublié un diamant d'ailleurs eh ben j'avais beaucoup de mal à poser mes strass et à bien serrer autour sans que ça pop de partout là franchement je pose mes diamants il se décale un peu entre eux et après je resserre un peu une fois que j'ai mis mon diamant et ça se met super bien je trouve que c'est plus facile ce genre de toile cette qualité là plutôt que sur les autres qualités mais c'est pas pour autant que je n'en mettrai plus sur les autres toiles donc du coup j'ai utilisé les grosses strass comme ceci les grosses strass rond et si je me trompe pas ils recouvrent bah là vous voyez bien là j'ai deux symboles là te sauve pas deux symboles à chaque fois et après il y en a un là comme ça à chaque fois donc il y en a quatre il y en a quatre là dessous et ça chope pardon les oreilles et ça chope un peu sur sur les côtés voilà voilà je voulais regarder plus près après c'est un goût c'est un style je sais qu'il ya beaucoup de monde qui n'aime pas les grosses strass ils aiment bien les petits strass les abbé tout ça mais les grosses strass c'est un peu de mal encore à passer après c'est le temps qu'on trouve ce qu'il nous faut précisément alors hop je décale ça ça on s'en occupe pas c'est que ça je suis resté dans l'ordre du tableau j'ai pas remis dans l'ordre alphabétique pourquoi je sais pas je sais pas du tout mais en tout cas j'ai essayé de gommer ce que j'avais écrit avant mais voyez ça fait vachement sale donc je pense que là ça va être changement d'étiquette pour la prochaine toile si j'y pense alors le noir j'avais trois pots voyez il me reste à peu près la moitié d'un ça veut pas se mettre droit mais la moitié d'un j'avais trois pots de noir le blanc j'avais trois pots aussi me reste la moitié d'un voyez des couleurs il me reste pas beaucoup mais il me reste de toutes les couleurs il me reste de tout j'ai pas eu vraiment de soucis j'ai eu quelques déchets hop voyez quelques déchets vite fait rien de bien transcendant quoi des diamants avec des bavures un diamant envoyé beaucoup trop petit là le tout petit là voyez la celui que les bavures bah je crois que c'est que ça en fait c'est que des bavures voilà c'est que ça il ya quatre noirs et deux blancs voyez c'est pas grand chose hop je vous retourne ça pour vous voyez hop voilà ce qu'il me reste en diamant il me reste absolument de tout donc je vais les garder parce que j'ai constaté quand même qu'il ya pas mal de monde en sont qui se retrouvent avec des toiles où il manque des diamants un petit peu de tous les vendeurs aliexpress un petit peu de vendeurs dans ce style-ci les vendeurs du style gbfk pas gbfk je l'ai pas trop entendu celui là mais j'en ai entendu pas mal de vendeurs qui dans leur style où il manque des diamants donc je me dis autant les garder si moi ça me sert pas ça vous servira à vous donc n'hésitez pas à me demander si jamais il vous manque des diamants vous venez sur le discord il y en a un salon et c'est prêt sos diamants que s'il ya des personnes à qui manque des diamants qui puisse faire la demande donc entre vous en fait tout simplement il faut vous envoyer une enveloppe avec un timbre dedans pour que l'autre personne puisse vous renvoyer des diamants qui vous manque moi je demande un truc tout simple pour pas que vous perdez temps à m'envoyer une enveloppe qu'elle me revienne que je vous renvoie l'enveloppe c'est qu'en échange je vous demande juste un abonnement de un mois sur twitch c'est si c'est le premier c'est 3 euros 19 ouais c'est ça 3 euros 19 si c'est votre premier abonnement et moi je vous envoie le colis tout de suite voilà vous faites votre abonnement et je vous l'envoie tout de suite voilà c'est fait moi je reçois une notification dès que vous avez fait votre abonnement donc après vous faites ce que vous voulez je propose mon aide si vous avez besoin je garantis pas d'avoir toutes les couleurs vous voyez l'étoile que je fais et puis il ya des diamants qui partent qui donc voilà je vous garantis pas d'avoir les couleurs que vous avez besoin donc voilà pour cette vidéo j'espère cette petite vidéo vous aura quand même plus je vous remercie de l'avoir gardé jusqu'au bout je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut